C'est reparti pour une nouvelle journée dans l'orange là, 7h-5, on part avec le fuel truck de pick-up. Tout le monde fait l'entretien des machines le matin parce que comme cette nuit il n'y a pas eu de rosé. Hier soir c'était assez sec donc on espère mettre en route vers 10h, vers 20h. Donc là à 7h-5, on attend de faire l'entretien et ça roule. C'est parti ! C'est parti donc on est dans l'orange aujourd'hui. Aujourd'hui je suis sur le transborder, une journée comme ça. Après en roulant, c'est parti pour les orges. C'est parti ! Première fin de journée de colza, mise en route. Au colza, de fait on a fait 55 hectares, juste vraiment pour mettre en route les machines. Et c'était une parcelle comme ça qui était mieux avant les autres. Donc voilà, là fin de journée. Là c'est tout, on a essayé une deuxième et une autre parcelle mais ça va pas, c'est pas sec. Donc demain un gros entretien. Et après on va attendre que le reste mûrisse pour le colza. Voilà, on rentre à la maison. Ici, particularité, il n'y a pas du repart sur les machines, c'est toujours les feux de détresse. Voilà, on est le 23 septembre. C'est vrai que ces derniers jours, on a mis pas mal l'accent sur les orges. On a dû faire 5 ou 6 jours consécutifs d'orge. J'ai payé une journée de transborder, tout ça. Les orges sont vraiment pas mal, ça va, c'est correct, c'est bien mieux que les blés. Et en fait, c'est un choix des patrons de mettre l'accent sur les orges. C'est parce que l'hiver arrive quand même. On a eu les premières journées matinales avant-hier, avec moins 2. Ça fait quand même assez bizarre de gratter des carreaux de batteuse le matin. C'est vrai que j'avais jamais fait. Donc voilà, l'hiver arrive, il commence à y avoir des possibilités de neige. Et donc en fait, comme l'orge était quand même assez belle, on a fait le choix de laisser un peu en arrière les colzas. Et donc, le patron a fait le choix de laisser en arrière les colzas et d'attaquer l'orge, de bien avancer dans l'orge. Comme ça, en cas de neige, ça peut éviter de faire verser toute l'orge. Et donc là, on a fait le choix de mettre en arrière les colis. Là, il y a une bonne moitié maintenant d'orge qui est faite. Le blé est fini depuis assez longtemps. Du coup, il ne reste plus qu'une batteuse, il ne reste plus que la case qui est dans l'orge pour finir... Enfin, tout ce qui est mûr après, ce n'est pas très mûr. Et nous, on a attaqué les colzas. Deux machines, donc avec Emilien, avec la 9006 et moi la 9008. Et bon, c'est les premières parcelles, ce n'est pas top top. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ici, ce qui est assez spécifique, c'est qu'il n'y a pas trop de rosé. C'est vrai que la nuit, on n'a pas trop de rosé. Cette nuit, Emilien a tourné jusqu'à 4 heures parce que sa machine allait tourner. Donc, il a réussi à tourner jusqu'à 4 heures. Et ce matin, Clem a remis en route à 8h30 avec sa machine. Donc, ça fait des belles journées. On peut moissonner assez... En tout cas, en ce moment, on peut moissonner sur des grosses amplitudes horaires. Donc là, du coup, comme je n'ai plus de machine, aujourd'hui, c'est PE et Clem qui ont moissonné. Et le chef avec la troisième. Et donc, du coup, là, on a attaqué... On a attaqué, on a pris le relais à 22h. Et ils annoncent de la pluie demain à 6h du mat. Donc, on espère faire un max de colza cette nuit. Histoire d'avancer un peu. Parce que c'est vrai que là, il y a pas mal de colza qui sont bons à faire. On a vraiment laissé derrière. Aujourd'hui, c'est bon, on peut les faire. Il est temps de les faire. Donc, il faut rouler. C'est sec, c'est mûr, tout est bien. Donc voilà, c'est parti pour une nuit. On est bien, bien occupé. Bon, nuit qui s'échève un peu plus tôt que prévu. On vient d'avoir le chef au téléphone. On devait bouger sur une autre parcelle, dans un autre secteur. Et il pleut déjà. Il est deux heures là. Un gros deux heures, je pense. Donc voilà, c'est terminé. On n'aura pas fait grand-chose dans le colza encore. On espère juste qu'il ne pleuve pas trop. Parce qu'il doit rester quand même 1 000 hectares. Un bon 1 000 hectares. Et on est quand même déjà le 25 septembre. 23 ou 25 septembre. Donc, on espère pas avoir trop d'eau pour ne pas arrêter trop longtemps. Voilà, voilà. Bon, j'attends qu'il y ait un flis de balai. Après, on va mettre les bâches sur les camions. On va laisser les camions aussi pour cette nuit. Vous voyez, l'avantage d'avoir des toits sur notre trémie, c'est que, bon, là, on a une grosse heure de route pour rentrer. Et le prochain champ est juste à côté de la ferme. Donc, on fait revenir les machines. Mais, vous voyez, si le prochain champ était dans le secteur, on aurait pu laisser les machines ici même cette nuit. Même s'il pleut, c'était avec du canola, avec du colza, pardon, dans la trémie. C'est pas un souci. On a retrouvé notre hémis sèche avec ces toits étanches. Assez pratique si on n'a pas trop le courage de faire la route ou bien... Mais c'est vrai qu'ici, les routes, à cette heure-ci, même la journée, c'est assez calme, on va dire. Même quand on a les drapeurs 11 mètres, là, on peut rouler tranquillement. On ne croise pas souvent, pas souvent de voitures. Voilà, de nouveau, on est reparti, là. C'est à peu près sec. De nouveau réuni à quatre. Toutes les machines tournent. Là, on vient de terminer un champ... 80 hectares à peu près. Et on s'en va dans un autre. Pourquoi travailler tard ? Cette nuit, il y a beaucoup de vent. Donc, très, très, vraiment pas du tout de rosé. On est retour dans le colza, là. Un petit coup de fouet, là, quand même, parce qu'ils annoncent de la neige pour jeudi. Donc, dans cinq jours, il reste 750 hectares à battre. Donc, là, le mot d'ordre, c'est battre. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu humide. Non, c'est pas grave. On a un séchoir sur la ferme. Voilà. Encore une belle journée qui se termine. Deux heures et demie du matin. On a bien, bien avancé aujourd'hui. Il y a quatre dans le colza. Ça avance bien. La neige va arriver d'ici cinq jours. Donc, il reste à peu près encore 650 hectares. Donc, voilà, gros coup de fouet. Dernière ligne droite, on va dire, dans les moissons. Dans cette saison de moissons au Canada. Voilà, assez sympa. Toujours un plaisir de battre ici. Vraiment magnifique. Sous cette belle automne. Belle automne canadien. Même s'il fait froid. La nuit, on a les premières gelées et tout ça. Voilà, demain, service. On révise toutes ses batteuses. Et c'est reparti pour une journée. Voilà, voilà. On a attaqué une belle parcelle la bande dernière. 210 hectares. Tu nes pas à la fin. Et c'est reparti pour une autre chose. Et c'est reparti pour une autre chose. C'est reparti pour une autre chose. Au-ouf, tu n'es pas à la fin. Sous-titrage ST' 501